bonjour à tous comme vous le savez forcément 2021 se termine c'est un chapitre qui se ferme mais avant d'en ouvrir un autre je voulais qu'on fasse tout simplement un petit retour en arrière sur tout ce qu'on a pu faire cette année sur la chaîne donc autant sur youtube que sur instagram et tik tok d'ailleurs si c'est pas le cas allez me suivre sur les autres réseaux c'est écrit je ne sais où ici et de toute façon je le mets toujours aussi en descriptions donc pour commencer on va très vite parler de la première vidéo que j'ai fait en tout cas qui m'a marqué de cette année la vidéo qui est sorti donc le 26 janvier sur kobe et elle me tenait vraiment extrêmement à coeur et j'ai mis beaucoup de moi-même dans cette vidéo j'ai essayé d'être le plus authentique possible je vais pas vous mentir c'est vraiment celle dont je suis le plus fier cette année autant dans la autant dans l'écriture que dans la réalisation etc et donc je suis forcément super content des retours aussi déjà d'un point de vue statistique même si on va pas se mentir ça fait toujours plaisir quand tu passes du temps sur une vidéo quand tu travailles sur quelque chose que du monde puisse voir ce que tu as fait donc très content de ça mais surtout les retours en termes de commentaires en termes de messages que j'ai reçus après ça vraiment je suis content parce que même aujourd'hui alors que la vidéo stag d'un peu en termes de vue et c'est normal parce qu'elle commence à dater pas je continue d'avoir des gens qui découvrent à peine ma chaîne et qui viennent me voir en me disant que c'est leur vidéo préférée et de savoir que j'ai pu toucher les gens que j'ai pu transmettre bas tout simplement les le ressenti que j'avais à travers mes mots à travers cette vidéo c'est pour moi la plus grande réussite possible ensuite aussi cette année on a eu pas mal d'interviews à commencer par romain parmentello je crois que c'était la première qui est au centre de formation de la svel donc super première expérience j'avoue que j'étais forcément un peu stressé de parler avec quelqu'un que je ne connaissais en plus absolument pas on s'était un petit peu parlé en message privé avant pour s'organiser mais au final ça s'est super bien passé en plus lui était super cool donc forcément je suis content de ça aussi dans la réalisation de l'interview je trouve que c'est peut-être un peu long en plus forcément ben on était je sais plus je crois qu'on avait utilisé instagram pour la faire mais donc la qualité de la vidéo bug est un peu enfin parce que ma wifi est clairement pas terrible lui je sais pas mais en tout cas bah c'était une première expérience et j'en suis très content je suis content de cette vidéo j'ai aussi eu dustin sleva qui jouait en probé qui maintenant joue en pro a en bet click elite ça c'est forcément une fierté aussi d'avoir un joueur de ce calibre là qui qui prend de son temps pour venir donc s'exprimer un peu et répondre à certaines questions sur la chaîne on a fait cette vidéo en anglais en plus c'était même pas prévu au départ mais je suis très content de ça aussi pas pour flex sur mon niveau d'anglais parce qu'il est clairement à travailler mais bah c'était très cool je trouve puis en plus quand il était venu il m'avait parlé du fait que leur objectif son objectif en tout cas clairement c'était de passer en pro a l'année prochaine c'était pas gagné à ce moment là ils ont fait une fin de saison incroyable donc je suis super content de voir ça en plus en ce moment ils sont pas d'une fin ils sont plutôt bien en pro a donc ça fait plaisir j'ai aussi été à la rencontre de steven donc un joueur de handi basket et ça c'est très cool parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup et c'était forcément aussi encore une fois une nouvelle expérience parce que là je suis vraiment allé chez lui pour lui parler pour découvrir un petit peu son sport et en apprendre plus sur lui je vais pas mentir je suis pas hyper content de cette vidéo parce que je pense que ça manquait beaucoup de préparation déjà et même dans la réalisation tout ça mais voilà c'est comme pour tout une première fois et donc au moins j'aurais appris et je suis quand même content du message qu'a pu comment dire transmettre cette vidéo surtout qu'en plus elle a fait pas mal de vues et forcément bah j'ai aussi eu donc valentin obsidia qui est venu sur ma chaîne j'ai aussi pu faire une vidéo avec lui sur sa chaîne et bah ça ça fait plaisir je le suis depuis vraiment pas mal de temps sur youtube depuis quasiment le début et voilà de me dire que j'ai pu faire une vidéo avec lui ça fait plaisir forcément et en plus de ça faut le dire il ya eu un gros coup un gros coup de pouce de sa part j'ai gagné j'étais à 1000 abonnés à peu près à cette époque là et je suis passé à environ 2500 très rapidement là aujourd'hui on est à 3000 on les a passé en septembre donc j'en profite pas pour vous remercier parce que c'est grâce à vous tout ça forcément si vous étiez pas là je serai tout seul en train de parler à cette caméra voilà je vais pas vous dire de gros projets arrive parce que j'ai rien de prévu mais en tout cas je suis confiant pour l'avenir de cette chaîne d'accord je sais pas encore où ça va exactement mais on va y aller ensemble d'accord j'espère que vous serez toujours là dans plusieurs mois dans plusieurs années quand on sera un million deux millions trois millions et encore plus évidemment parce qu'on va casser youtube en tout cas voilà juste un grand merci et on continue j'ai aussi essayé quelque chose de nouveau c'est vrai que ça a été une année où j'ai essayé parce que comme je vous le disais juste avant je sais pas vraiment ce que je fais de cette chaîne et je suis toujours encore un peu dans le flou mais j'essaye de trouver et voilà faut faire des trucs tout simplement donc j'ai fait une petite critique ciné entre guillemets de la série last chance you basketball qui était sorti sur netflix et c'est une vidéo dont je suis très content aussi autant des retours que bas de la vidéo en soi parce que c'est la première où j'étais naturel où je parlais à la caméra à la caméra sans avoir rien écrit alors que même ma faq par exemple que j'avais tourné un peu plus tôt dans l'année j'avais écrit chaque réponse aux questions et ça retire forcément tout du naturel donc évidemment j'ai encore beaucoup de choses à faire là dessus enfin beaucoup de travail à faire et là ça se voit encore je suis pas hyper à l'aise face à la caméra mais j'essaye et petit à petit je sais que ça va venir en plus c'est une série que j'ai trouvé vraiment incroyable et donc je suis content je sais que j'ai pu en motiver certains à la regarder donc pour moi voilà c'est gagné et j'ai bien aimé faire ça j'aime le format je suis vraiment passionné de cinéma aussi et donc de pouvoir parler de cette autre passion en restant sur le thème du basket bah c'est un plaisir tout simplement ensuite pendant le mois de mai bah j'ai eu 18 ans mon anniversaire et avec ça bah mes parents m'ont offert ma caméra celle avec laquelle je filme actuellement et bah pour moi ça a été vraiment je me suis dit voilà c'est le moment de faire un gros changement sur la chaîne je vous ai d'ailleurs fait une vidéo je sais plus comment ça s'appelait peut-être le changement ou quelque chose comme ça pour moi l'acquisition de cette caméra ça devait être un boost parce que ça me permet vraiment d'être beaucoup plus libre avec et de pouvoir filmer de nouveaux types de vidéos donc depuis bah c'est vrai que j'ai pas beaucoup posté sur la chaîne je dois être à quatre vidéos depuis la sortie de cette vidéo changement justement des vidéos dont je suis plutôt content en particulier celle aussi où je suis allé filmer la phrase summer league donc un tournoi organisé par le club en plus que j'ai rejoint cette année à l'époque je faisais pas partie du club et cette vidéo je la trouve très cool aussi et en plus ça me permettait encore une fois de tester quelque chose d'autre avec des highlights tout ça est très sympa à faire et très sympa à monter et ça a l'air de vous avoir plu aussi en tout cas ouais c'est vrai que j'ai pas beaucoup posté et là ça va être le moment peut-être où je vais parler parce que si je fais cette vidéo c'est que j'ai aussi besoin de parler et de vous dire bah voilà ce qui se passe dans ma tête un peu parce que je sais que c'est assez flou et je poste une vidéo tous les mois voire deux mois dont je suis même pas très content mais voilà en vrai je sais même pas trop quoi dire mais en tout cas bah j'ai des idées en tête j'ai envie de vous partager je sais quel est l'objectif de la chaîne l'objectif c'est clairement de partager ma passion du basket et puis de pouvoir motiver je veux pas parler de moi dire moi je moi je ou même vous dire quoi faire parce que je suis pas grand monde enfin je suis personne de particulier pour vous dire ce que vous devez faire je suis ni coach sportif ni coach de basket donc en tout cas tout ce que je j'essaye de faire c'est à travers mon expérience de pouvoir peut-être inspirer les gens de pouvoir les motiver à eux-mêmes faire du basket et à eux-mêmes se donner peu importe que ce soit dans le basket dans la course c'est aussi ça que je veux vous dire ici c'est que je vais peut-être essayer de m'écarter un peu de pas rester full 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 basket mais par exemple j'adore aussi la course à pied j'adore d'autres trucs qui sont liés tu vois ça reste du sport et j'aimerais aussi en parler un peu plus sur cette chaîne donc on verra de façon je vais pas vous dire que que quoi que ce soit arrive mais voilà j'ai des idées j'ai quelques idées en tête on va essayer de filmer ça je vais essayer d'être plus régulier sur cette année 2022 de faire au moins une vidéo par mois et plus si possible peut-être d'en faire deux par mois ce serait pas mal je pense une toutes les deux semaines pour terminer l'année j'ai aussi fait sur donc instagram et tik tok j'ai fait un calendrier de l'avant une vidéo par jour pendant 24 jours je vais pas vous mentir j'ai fait une petite pause donc après je me suis rattrapé mais en gros en 24 jours j'ai posté 24 vidéos des petites vidéos donc d'une minute dans lesquelles je racontais des anecdotes je parlais de nba d'anciens joueurs du joueur plus récent et ça a très bien fonctionné sur les deux réseaux en particulier sur tik tok j'ai gagné à peu près dix mille abonnés je crois que je suis à peu près à 40 mille aujourd'hui et très content de ça aussi parce que c'était un vrai défi ça demande quand même du temps je sais pas des tik tok qui se filme et que tu fais en 30 secondes là il y avait de la vraie recherche il ya de l'écriture tout ça il ya un petit peu de montage j'ai pas me jeter trop de fleurs non plus mais en tout cas voilà je suis très content d'avoir réussi ça ça a l'air de vous avoir plus je vais essayer de continuer de poster forcément avec un rythme un petit peu plus léger mais d'autres vidéos de ce style sur les réseaux donc si c'est toujours pas le cas n'hésitez surtout pas à aller me suivre autant sur instagram que sur tik tok je vais essayer de poster des vidéos assez fréquemment de ce style là qui change complètement de ce que je fais sur ma chaîne en tout cas bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vais pas vous garder plus longtemps parce que j'ai pas tant de choses que ça à dire je pense qu'on a fait le tour je vous remercie encore pour tout et on est 3000 aujourd'hui c'est que le début on va aller encore plus loin n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est toujours pas le cas et à bientôt t'o